Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux autour de la création variétale en matière d'import-export de céréales. Nous sommes en compagnie de Joël Rattel, directeur du silo portuaire Nord Céréales, et de Maxime Sergent, responsable céréales à paille chez LG Semences. Monsieur Sergent, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler la place de la France en céréales à l'échelle internationale ? Je pense qu'il est important déjà dans un premier temps de contextualiser la production française et rappeler que la France est quand même le premier producteur aujourd'hui de blé au niveau européen. Il est aussi bien positionné en production mondiale, sixième en blé, et en orge aujourd'hui deuxième producteur mondial. Il y a une grande superficie aujourd'hui de serre à la paille en France, plus de 9 millions d'hectares. Au niveau mondial, la sécurité alimentaire est un enjeu majeur. En quoi la création variétale contribue-t-elle à la renforcer ? La création variétale, aujourd'hui, est un des principaux leviers dans la souveraineté et sécurité alimentaire française, européenne ou mondiale. Les principaux enjeux, que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est déjà d'une part d'avoir des performances technologiques plus adaptées, les meilleures, les plus optimisées, pour pouvoir répondre aux exigences des marchés intérieurs, exports, qui évoluent en fonction des besoins et de la demande. Et le deuxième point, c'est d'accroître la résilience des productions, les changements climatiques, l'aspect réglementaire, les attentes sociétales et environnementales, conduit à trouver des variétés qui soient adaptées, pour pouvoir garantir un niveau de productivité, de performance des exploitations agricoles, mais aussi de l'ensemble de la filière céréalière. Monsieur Rattel, quelle est la situation de la France en import-export de céréales ? Qu'est-ce qu'on exporte ? Qu'est-ce qu'on importe ? La France est un pays exportateur de céréales, à la fois en blé orange et maïs, et la France importe très peu de céréales. Les seules céréales qui sont importées, mais en quantité très très minime, qui sont du blé très haute valeur pour certains, pas spéciaux. Vous pouvez nous donner une idée de ce que ça représente en volume à l'export ? La France aujourd'hui exporte un hectare sur deux de céréales, ça représente environ 20 millions de tonnes pour la partie blé, et environ 9 millions à 10 millions de tonnes pour la partie orange. Quels sont les critères d'accès à l'export pour une céréale française ? Il faut que la céréale française corresponde au cahier des charges des pays importateurs, en sachant que chaque pays importateur a son propre cahier des charges. Les cahiers des charges sont-ils très différents d'un pays à l'autre ? Il y a quelques critères, on va parler un peu plus techniques, qui sont à la fois l'humidité, le poids spécifique et la protéine. En général, ce sont des critères qui sont peu variables d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, pour exporter une céréale française, il faut un PS minimum de 77 à 78, l'humidité entre 13 et 14, et une protéine supérieure à 11, voire 11,5. Par contre, certains pays, comme l'Iran, eux demandent des protéines supérieures à 12, mais aussi des teneurs au gluten supérieures à 25 ou 26. Et ces critères-là, aujourd'hui, sont quelques fois difficiles pour nous, la France, de les obtenir. Monsieur Sergent, vous avez d'autres exemples d'attentes spécifiques à l'export ? Si on prend l'exemple de plusieurs pays, comme le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, les exigences en termes de teneurs en protéines seront supérieures par rapport à celles attendues pour la mènerie française. En tout cas, quelles que soient les zones de production, que ce soit pour un usage intérieur ou pour l'exportation, il faut bien avoir en tête que les marchés ont des exigences qualitatives spécifiques auxquelles chaque variété doit répondre. En sélection, pouvez-vous nous donner des exemples de critères typiques travaillés pour des variétés destinées à l'export ? Le premier correspond au poids spécifique, qui a vraiment un critère important du point de vue logistique et qui permet d'optimiser des flux de marchandises. Après, du point de vue technologique, on va retrouver des critères à la fois pour le marché français à l'export, comme la teneur en protéines, et d'autres critères qui peuvent être leur aptitude à la planification ou la force boulangère. En tout cas, InterCéréales, l'interprofession de la filière céréalière française, a mis en place une grille de classement des blés pour l'export, qui est basée sur différents critères, la protéine, le poids spécifique, la force boulangère et le temps de chugue d'Ainberg. Un autre marché qui est très important à l'export, c'est l'orge, et notamment l'orge brassicole. La France est un pays qui exporte un gros volume de malt au niveau mondial, et aujourd'hui, les critères technologiques sont intégrés dans l'ensemble des schémas de sélection pour avoir des orges qui soient à la fois productives et de bonne qualité, quelle que soit la zone de production. Est-il forcément nécessaire d'être implanté localement pour sélectionner des variétés pour un marché donné ? Alors aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être implanté localement, donc d'avoir une station de sélection dans chaque bassin de production. En tout cas, en tant qu'obtanteur, on a tous des exemples de variétés qui ont été sélectionnées en France et qui ont été aujourd'hui ou demain leaders dans d'autres pays. Monsieur Rattel, selon vous, quelles sont les pistes d'amélioration pour la sélection en France de variétés plus performantes à l'export ? La sélection française est orientée sur la boulangerie ou la meunerie française. C'est les critères, aujourd'hui c'est la meunerie française. Et justement, on devrait essayer de segmenter plus les choses à mon niveau et de faire en sorte de faire des variétés qui correspondent aux cahiers d'échange des pays importateurs. Aussi bien les organismes collecteurs que nous, Société Portuaire, on pousse les semenciers à aller vers cette direction. Malheureusement, le choix variétal se fait en premier critère avec le rendement plutôt que de regarder la qualité précise justement qui est demandée par les pays importateurs. Et quels sont les critères principaux à travailler pour créer des variétés mieux adaptées au marché export ? L'autre critère, mis à part le gluten, ce sont la protéine. La protéine qui reste un élément déterminant pour ces pays. Et après, des critères plus technologiques qui sont, je veux dire, des paisserelles. Aujourd'hui, qui sont quelquefois en deçà de ce qui est demandé pour certains pays. Il y a un autre critère qu'on n'a pas cité qui est W. W, la force boulangère de blé. Aujourd'hui, la plupart des pays, c'est des W minimum à 180. Et en France, on n'a pas toujours des variétés qui font des W à 180. Là-dessus, on doit s'améliorer. Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez pour répondre à la demande ? Quand on a des lots qui arrivent, notre travail, c'est d'alloter par rapport à la qualité qu'on a réceptionné et ensuite, bien s'augmenter dans nos cellules pour pouvoir faire les mélanges au moment du chargement sur le bateau pour répondre au cahier des charges qui est demandé. Parlons un peu d'import maintenant. M. Rattel, à quel besoin précis répondent les faibles volumes d'import français ? Si on importe un peu de blé, c'est pour certains pains spéciaux. C'est des variétés avec des teneurs en protéines qui sont autour de 15-16. Il y a des taux d'Eyberg très élevés, super à 400. Mais en termes de quantité, ça doit être autour de 5 à 10 000 tonnes. Donc c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'on exporte. Pour conclure, quelle qualité la création variétale pourrait-elle apporter pour améliorer la valeur des céréales françaises sur les marchés mondiaux ? La plupart des organismes collecteurs ou des agriculteurs regardent en priorité le rendement de la variété. Et c'est ce critère-là qui choisit quelquefois au détriment de ce que peut apporter la variété en termes de qualité. Et c'est là où on doit essayer de s'améliorer. Parce qu'en face de nous, on a maintenant des concurrents qui sont la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, qui aujourd'hui ont des rendements moindres par rapport au marché français et qui arrivent justement à faire des variétés meilleures en termes de qualité. Monsieur Sergent, pour mieux répondre aux enjeux, la sélection a besoin d'outils innovants. La réglementation relative aux nouvelles biotechnologies végétales représente-t-elle un frein ou une opportunité en termes de compétitivité sur le marché mondial ? Les biotechnologies peuvent être considérées par le sélectionneur comme un outil complémentaire de sélection et pourraient s'apparenter à proposer des opportunités pour pouvoir sélectionner des variétés et répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, la réglementation est en cours d'être travaillée. Les obtenteurs sont attentifs à l'évolution de ces réglementations pour pouvoir les utiliser. Merci à vous deux. Je crois qu'on comprend mieux les enjeux et les pistes d'amélioration à l'export pour la création variétale. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux SEMAE.